Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Qui ose dire que si tu fais tel ou tel péché, tu vas perdre ton salut. C'est une occasion de chute terrible que d'extraire l'essence même de la vie de la parole qui est la grâce, qui est le pardon. Et qui est le salut que Dieu nous a donné. Si c'est par les efforts de ma sanctification que j'irai au ciel, à quoi sert l'oeuvre de la croix ? 1 Jean 2.10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Ce texte est réellement d'une puissance, d'une énergie et d'une force incroyable. Quelques mots pour désigner la possibilité d'entrer dans une sphère, dans un environnement qui est réellement celui du cœur de Dieu. Vous savez, ce qui me rend si heureux et qui parfois m'excite tellement dans le très bon sens du terme, c'est de voir que la parole renferme des codes. Et que Dieu, dans son amour, nous permet de décoder ce qu'il a caché. J'ai expliqué dans une autre prédication, et je me suis déjà exprimé peut-être plusieurs fois aussi, sur le fait que la Bible renferme des niveaux de compréhension différents. Et que nous pouvons aborder la Bible dans sept niveaux différents, sept sphères, sept environnements, sept compréhensions différentes. Des compréhensions différentes en fonction de ce qu'on recherche dans la Bible. Est-ce qu'on recherche une histoire ? Est-ce qu'on recherche de vous ? Jésus-Christ ? Est-ce qu'on veut y voir notre destinée ? Etc. Et j'ai expliqué qu'un des domaines, un des niveaux de la parole de Dieu, renferme des codes secrets. Des codes secrets où nous pouvons y lire d'une façon première, intellectuelle et mathématique, des noms, des lieux, des dates, par le fait de l'architecture du texte tel qu'il a été écrit, notamment dans l'Ancien Testament en hébreu. Mais le véritable code, les véritables codes secrets que renferme la Bible et qui nous intéressent, c'est la révélation de ce que nous pouvons trouver à travers un texte qui apparemment est en contradiction avec un autre texte. Certains lisent la Bible, ils lisent un texte qui évoque quelque chose pour eux, et ils vont lire un autre texte qui semble évoquer le contraire et être totalement en opposition avec ce qu'ils viennent de lire. S'ils ne sont pas avisés, si on ne leur a pas expliqué que la Bible contient des codes, ils ne comprendront rien. Il faut savoir que pour qu'un texte reçoive le dévoilement et l'amplitude la plus haute, ce texte doit être opposé à un autre texte apparemment en contradiction. C'est l'apparente contradiction qui va mettre la pleine lumière sur la profondeur et qui va décoder le texte. C'est pourquoi j'affirme et je le prouve, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il y a juste des textes qui semblent opposés et qui resteront opposés tant que nous n'aurons pas le code et que Dieu ne nous révélera pas le mystère caché. Et quand nous aurons trouvé le mystère caché, nous nous apercevrons que le texte prend une dimension totalement différente. Savoir décoder la Bible est un miracle produit par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, si vous ne comprenez pas certaines choses, ne tirez pas de conclusion hâtive et trouvez quelqu'un qui a déjà parcouru un bon morceau de chemin avec le Saint-Esprit et qui saura vous expliquer. Où trouvez-vous-même, dans la puissance du Saint-Esprit, la révélation, entrez dans le domaine caché. C'est extraordinaire de voir que Dieu nous rend participatifs à la révélation biblique en nous permettant de trouver les codes par la méditation et par la connexion totale à la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit travaille en nous et sur nous. Et lorsqu'elle travaille en nous, elle ouvre notre esprit à la révélation. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne meure, les Hébreux, les Juifs, le peuple de Dieu, ne pouvaient atteindre que partiellement la révélation biblique. C'est seulement par la nouvelle naissance que nous recevons la parole dans une profondeur qui va au-delà, au-delà du cœur et de l'intelligence et qui pénètre l'esprit. L'esprit de l'homme est atteint par la parole de Dieu et la révélation de la parole de Dieu quand l'homme naît de nouveau. Imaginez, nous avons accès à toute la révélation quand nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Vous avez besoin de naître de nouveau pour connaître les délices de ce jardin extraordinaire qui offre des fruits si variés, à l'infini. Ce jardin, c'est la parole de Dieu et la révélation. Un Jean 2.10 peut être mis en opposition avec Matthieu 11.6 Et je vais expliquer pourquoi ces deux textes se complètent et ne sont pas en opposition. Matthieu 11.6 « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ! » Voilà ce que déclare Jésus. Jean dit que celui qui aime et qui demeure dans la lumière ne pourra pas être une occasion de chute. Jésus demeure dans la lumière et il déclare lui-même qu'il peut être une occasion de chute. Où est donc l'explication ? Qu'est-ce que l'occasion de chute ? Vous et moi, nous ne devons absolument pas être une occasion de chute. mais nous pouvons le devenir non pas à cause de notre cœur mais à cause de notre avancée spirituelle qui devient une occasion de chute pour ceux qui ne nous suivent pas. Reprenons 1 Jean 2.10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Cela veut dire que si je marche dans la lumière de la parole de Dieu si je marche dans la lumière de Christ si je marche dans la lumière de la vérité et que j'obéis aux principes les plus élémentaires de l'amour alors je ne pourrais pas être utilisé par Satan pour faire chuter mon frère. Cela, c'est une évidence. Vous et moi, nous devons apprendre à demeurer dans l'amour à aimer la lumière à aimer les frères et sœurs afin que Satan ne puisse pas trouver en nous une occasion de faire chuter celui qui nous écoute celui qui nous voit ou qui nous suit. La différence entre ces deux textes c'est que j'en dis que celui qui marche avec Jésus ne concevra en lui-même aucune possibilité pour être utilisé par Satan pour faire chuter quelqu'un. Et Jésus dit que cependant nous pouvons être l'homme le plus juste le plus droit le plus près de Jésus et devenir une occasion de chute pour quelqu'un. non pas parce que notre comportement ou notre témoignage va servir à Satan pour faire chuter quelqu'un mais tout simplement parce que quelqu'un ne voudra pas reconnaître la lumière qui est en nous et chutera en n'écoutant pas notre discours. savez-vous que le monde sera jugé par Jésus et que des milliers iront dans les tourments éternels parce que Jésus sera devenu une occasion de chute pour eux. Comment ? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'auront pas écouté les paroles de Jésus ils n'auront pas obéi à Jésus ils auront eu de la haine pour Jésus à cause de la vérité qui est en lui. Voyez-vous le paradoxe ? Plus je cultive la vérité en moi moins Satan pourra m'utiliser. Mais plus je cultive la vérité en moi et plus je vais révéler les hommes sans Dieu sans foi les hommes blasphémateurs et tous ceux qui ne veulent pas de Dieu seront révélés par ma lumière et ma lumière révélant leur ténèbre ils se verront dans la chute. Je crois une chose c'est que plus un homme de Dieu monte, monte, monte dans la présence de son sauveur plus l'onction vient sur quelqu'un et plus le fossé se creuse il y a ceux qui vont le haïr et ceux qui vont l'adorer quand je dis adorer non pas dans le sens de vénérer mais l'adorer dans le sens de l'aimer de vouloir sa présence de vouloir puiser de sa lumière sachez que si les gens sont neutres avec vous c'est qu'il vous manque de la lumière et de la vérité plus vous allez développer la lumière et la vérité et plus les personnes se positionneront pour vous ou contre vous nous remarquons que les hommes moins drainent des foules qui sont entièrement pour eux et drainent aussi des foules qui sont entièrement contre eux et qu'il est difficile de trouver des gens entre deux plus je suis un homme de vérité plus je développe l'amour de Dieu pour mon prochain et plus je serai vu comme une personne engagée dans laquelle il n'y a pas de ténèbres mais qu'il n'y a que de la lumière il n'y a donc pas de confusion il y a ceux qui m'aiment et ceux qui me haïssent il y a ceux qui aimaient Jésus et ceux qui le haïssaient et entre deux un fossé énorme et c'est en ce sens que nous révélons le coeur des gens et que révélant le coeur des gens par notre vérité et notre honnêteté leur chute apparaît et est rendu public je suis toujours surpris pourtant je le sais nous sommes critiqués par des gens qui ont des vies épouvantables qui ne font pas le dixième de ce que nous faisons pour Christ et qui parfois n'ont pas le centième de l'amour que nous avons pour les âmes nous sommes critiqués par des gens qui se situent dans le verset 11 qui suit le verset 10 le verset 11 de 1 Jean 2 explique plus profondément la problématique du verset 10 lisons mais celui qui est son frère est dans les ténèbres il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux voilà donc ce qui se passe celui qui aime il marche dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui une différence entre le fait d'avoir en moi dans ma vie une occasion de chute et de devenir par ma sainteté une occasion qui révèle la chute de quelqu'un mon ami il n'y a pas de neutralité où tu vas haïr Jésus où tu vas l'aimer si tu penses te trouver entre deux c'est que tu ne l'aimes pas et si tu ne lui donnes pas ta vie et si tu ne fais pas révérence et tu ne courbes pas le front devant le non qui est au dessus de tout non ce non te jugera et deviendra ta perte comment est-ce possible que Jésus devienne la perte de quelqu'un alors qu'il est mort pour sauver cette personne parce que le salut n'est pas automatique il est une question de décision personnelle et de choix personnel le salut t'es donné si tu l'acceptes et si tu fais ce qu'il faut pour que ce salut produise en toi l'amour de ton prochain et la lumière si ce salut produit en toi une vie nouvelle et un témoignage je déplore que beaucoup de religieux de légalistes cachent bien leur jeu et leur vie et en fait ils deviennent eux-mêmes occasion de chute non pas à cause de leur dévotion mais à cause de la rigidité de leur cœur et d'une parole dure il faut faire la différence entre le fait de devenir occasion de chute parce qu'on déplait aux gens et parce qu'on révèle le péché des autres et parce que nous brillons dans la lumière alors que d'autres sont dans les ténèbres et sont animés de jalousie et de haine il faut faire la différence entre cela et entre le fait d'être un mauvais témoignage sur lequel Satan s'appuie pour faire tomber les gens sanctifiez-vous et soyez un bon témoignage ainsi Dieu sera glorifié parce que Satan pourra venir il pourra chercher tourner et regarder dans votre cœur et sonder votre cœur pour essayer d'y trouver un moyen de blasphémer contre l'évangile un moyen d'être que vous soyez un contre-témoignage et il s'appuiera dessus il y a des chrétiens qui disent oh les gens ne m'aiment pas les gens me haïssent pose-toi la question est-ce que les gens du peuple de Dieu te haïssent parce que tu vis une vie droite que tu es béni que tu guéris les malades et que tu as l'onction et ils en sont jaloux ou est-ce qu'ils te haïssent parce qu'ils sont fatigués de voir ton témoignage et ta vie dissolue qui pénalise l'évangile et qui est un contre-témoignage dont Satan se sert pour perdre les âmes mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres vous savez que nous pouvons être sauvés et cependant marcher toute une vie chrétienne dans les ténèbres c'est écrit ici celui qui haït son frère il est question ici de gens qui sont frères et sœurs spirituellement entre eux il est question du peuple de Dieu il est question de quelqu'un dans le peuple de Dieu qui haït son propre frère sa propre sœur qui haït le ministère de quelqu'un cette personne est sauvée mais elle est dans les ténèbres comment est-ce possible je suis en vie dans les ténèbres n'avez-vous jamais entendu ces histoires obscures sordides et terribles de gens qui ont été pris pour mort enterrés et ils sont vivants sous terre dans leur cercueil et ils grattent le cercueil voulant sortir il y a des chrétiens qui sont vivants mais qui sont enveloppés par les liens de la mort et qui ne sont pas exaucés par Dieu et qui vivent dans les ténèbres la haine la jalousie le mépris l'amertume ronge leur cœur parce qu'ils sont incapables d'aimer je le dis à tous ceux qui veulent servir le Seigneur ne commettez jamais l'erreur de parler mal de quelqu'un qui sert Dieu qu'il ait été appelé par Dieu ou qu'il n'ait pas été appelé par Dieu s'il prononce la prédication de l'évangile s'il annonce l'évangile ne prenez jamais le risque de parler mal contre lui ou de le haïr car les ténèbres viendront sur vous la Bible est formelle celui qui aime demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui son témoignage est parfait mais celui qui haï va marcher dans des ténèbres parce que les ténèbres ont aveuglé sa vue il est possible d'être vivant et d'être lié par les liens de la mort il est possible d'être un chrétien sauvé qui ira au ciel mais qui a perdu toutes ses récompenses et qui vit une vie malheureuse de pauvreté de maladie d'aigreur tout le temps en train de se plaindre tout le temps en train de voir le mal partout ce frère là cette sœur là sera sauvé comme au travers du feu et j'ai grand pitié de son âme nous sommes critiqués par les gens qui n'arrivent pas à vivre le bonheur que nous vivons ils préfèreraient nous voir malades ils préfèreraient nous voir gémir ils préfèreraient nous voir échouer mais notre réussite devient pour eux une révélation de leur cœur rempli d'amertume et cette révélation les met hors d'eux et les fait chuter il est temps de dire la vérité il est temps d'être au clair sur le fait que certains ont tordu le sens de la parole de Dieu ont appelé lumière ce qui est ténèbre vérité ce qui est mensonge comment en trouvant anormal qu'un homme de Dieu soit béni qu'un homme une femme qui a donné sa vie à Jésus soit béni et résolu ses problèmes de pauvreté et résolu ses problèmes de maladie et résolu ses problèmes de crainte soit délivré de ses chaînes n'est plus de cauchemar ne soit plus connecté avec le monde des ténèbres certains trouvent que ce n'est pas normal que le chrétien devrait rester dans ses problèmes et quand il est délivré quand il est délivré et qu'il est joyeux les cœurs sont révélés Jésus passait et révélait les cœurs par sa présence sa sainteté la gloire qui était sur lui chaque fois que vous montrez dans la gloire et que Dieu vous bénira sachez que vous allez révéler les ténèbres quelque part et que quelqu'un quelque part vous haïra mais restez ferme ne succombez pas et gardez votre cœur gardez quoi votre cœur votre témoignage afin qu'il n'y ait aucune occasion que Satan puisse saisir dans votre vie pour faire chuter quelqu'un le témoignage ce n'est pas simplement une vie honnête droite sans compromis c'est aussi une vie bénie bénie une vie bénie les religieux pensent que la seule voie d'excellence c'est de se préserver du péché ils n'ont pas compris que ce n'est que le démarrage la véritable voie par excellence c'est la bénédiction la faveur et la grâce de Dieu sur le roi Matthieu 13 57 il était pour eux une occasion de chute et Jésus leur dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison voilà pourquoi il était une occasion de chute il n'avait pas en lui une occasion de chute comprenez la nuance c'est pourquoi ces textes là ne sont pas en opposition mais au contraire ils se marient entre eux se choquent entre eux dans une explication lumineuse et dévoilent la puissance de la vérité il était pour eux parce que leur cœur était rempli de jalousie et de ténèbres je suis désolé si la réussite de ma vie agace énerve les religieux et les légalistes qui voudraient bien avoir ce que j'ai mais qui ont renié la puissance de Dieu renié l'évangile de la grâce par leur prédication qui deviennent des occasions de chute pour beaucoup je suis désolé d'être pour eux une occasion de péché car quand ils voient la bénédiction d'un juste ils sont remplis d'amertume et ils commencent à parler et ils pêchent et ils pêchent c'est pourquoi il est préférable de s'éloigner d'eux pour deux raisons la première c'est pour ne pas être pollué par leur dissolution par leur incompréhension et par leur rejet de la grâce par leur évangile qui a été tordu dans tous les sens et qui ne manifeste plus le don gratuit de Dieu il vaut mieux s'éloigner afin de ne pas être pollué atteint et attristé et il vaut mieux s'éloigner afin de ne pas les faire chuter afin de ne pas être pour eux une occasion de scandale afin qu'ils ne pensent pas constamment à nous en pensant à notre bénédiction ils profèrent des paroles méchantes et ils pêchent Zacharie 12 3 en ce jour-là je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle ce qui se passera pour Jérusalem ce qui se passe pour Jérusalem depuis si longtemps est le reflet de ce qui se passe pour l'homme ou la femme qui marche selon l'esprit quiconque voudra te faire du mal alors que tu seras loin se meurtrira et se blessera à ton contact je veux fuir les gens qui risquent de se blesser à mon contact et je prie afin qu'ils grandissent que les ténèbres s'évacuent de leur cœur afin qu'ils puissent me rejoindre et être bénis surprenant de voir des gens qui vous ont haï pendant des années et qui du jour au lendemain vous affectionnent et non que des louanges pour vous nous avons besoin de délivrer les gens nous avons besoin de délivrer les gens Jérusalem la capitale de Dieu la capitale éternelle nous parle ici de la protection de Dieu sur ce que Dieu a oint ce que Dieu a oint ce que Dieu a mis à part ce que Dieu a élu et a choisi est environné de sa protection et du feu du Saint-Esprit Alléluia personne ne pourra vous toucher personne ne pourra vous atteindre personne ne pourra vous accuser devant Dieu parce que dans votre cœur il n'y a aucune occasion de chute Satan ne peut pas vous utiliser pour faire chuter quelqu'un par un mauvais témoignage et si les gens se perdent parce qu'ils ne veulent pas suivre la voie royale nous n'y sommes pour rien nous ne sommes pas coupables je suis innocent de l'amertume de ceux qui ne comprennent pas la puissance de Dieu dans ma vie je suis innocent de la jalousie de ceux qui ne comprennent pas l'excellence de la révélation de la parole dans ma bouche et je dis cela que pour le témoignage de Jésus car ce n'est pas moi qui suis devant vous c'est le Saint-Esprit qui est devant vous ne discernez pas un homme voyez avec les yeux de l'Esprit voyez le Saint-Esprit devant vous vous parlez vous enseignez vers la voie royale aimez votre prochain laissez la lumière grandir en vous marchez fidèlement et Satan ne pourra jamais revendiquer quoi que ce soit de votre attitude pour s'en servir pour faire chuter quelqu'un 2 Samuel 12 14 nous révèle qu'à un moment donné le roi David a laissé en lui une occasion de chute David a été David a été celui celui qui a été une occasion de chute à cause de son élévation mais il a été aussi celui qui a été une occasion de chute par le fait qu'un jour il a laissé pénétrer dans sa vie quelque chose que Satan a utilisé pour renverser la foi de quelqu'un regardez ce qui est écrit et surprenant de Samuel de Samuel 12 14 mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis d'Israël en commettant cette action le fils qui t'est né mourra la faute de David David a convoité une femme et il a fait mourir son mari pour récupérer la femme il a fait ce qu'il y a de plus grave dans la loi mosaïque dans la loi de Moïse dans la loi du Lévitique il a tapé au plus haut de ce qui était interdit le vol et le meurtre il sera sauvé parce qu'il avait un coeur selon Dieu savez-vous ce qu'il a sauvé c'est qu'il s'est repenti sincèrement savez-vous ce qui a sauvé l'apôtre qui a renié dans la cour où l'on a condamné Jésus la repentance Pierre est parti et a pleuré amèrement profondément il s'est repenti Judas ne s'est pas repenti parce qu'il n'avait pas un coeur selon Dieu Saül a demandé pardon au prophète mais il n'a pas demandé pardon à Dieu il ne s'est pas repenti parce qu'il n'avait pas un coeur selon Dieu pourtant Saül a fauté bien moins que David ce n'est pas la hauteur de la faute c'est la grandeur de ta repentance ce n'est pas la grandeur de ta faute la profondeur ce n'est pas la laideur de ta faute Dieu s'occupe et regarde à la profondeur de ta repentance et du désir de changement de vie peut-être as-tu eu un mauvais témoignage et Satan s'est servi de cela pour faire chuter des gens mais aujourd'hui est un jour de grâce et j'ai une bonne nouvelle laisse la lumière de Dieu te saisir comprends comprends que nous ne pouvons pas être neutres dans ce monde et nous ne pouvons pas laisser des gens neutres à notre sujet nous sommes obligés de leur faire prendre une position vis-à-vis de nous soit ils vont nous haïr soit ils vont nous aimer c'est ton jour de délivrance quoi que tu aies pu faire repends-toi et emprunte la voix du Saint-Esprit du Saint-Esprit de l'onction sur toi comme Jésus l'avait parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'éternel Dieu est en train de dire mon bien-aimé David tu as fait une grave erreur qui a coûté cher à Israël les ennemis d'Israël ont trouvé en toi une occasion de chute par ton mauvais comportement quelles sont les occasions de chute elles sont au nombre de deux groupes les occasions de chute qui peuvent être créées en moi les gens peuvent chuter nous l'avons compris par le fait que nous les agaçons et que nous révélons leur ténèbre par notre sainteté mes grands-parents avaient un dicton ils disaient on est toujours éclaboussé par la boue ce sont toujours ceux qui ont un mauvais comportement qui vont se permettre de venir vous juger alors que le niveau de leur sanctification ne vous arrive même pas à la cheville leur niveau de sanctification est bien moindre que le vôtre et ils se permettent parce que vous avez la puissance de Dieu et que vous faites les oeuvres de Christ vous chassez les démons vous guérissez les malades vous amenez les gens à Jésus et cela les agace profondément parce que Satan est en eux je ne dis pas qu'ils sont possédés je dis que Satan la pensée satanique est en eux et les contrôle c'est pourquoi il y a deux façons la première façon de laisser en nous une occasion de chute c'est notre témoignage que fais-tu de ta vie chrétienne si on te voit prier le dimanche matin à l'église et que les païens te revoient le samedi soir dans des nightclubs à fumer à boire et à te comporter comme un païen ils diront l'évangile n'existe pas ils ne feront pas la différence ils ne comprendront jamais quand tu leur diras je suis né de nouveau mon ami tu fais les mêmes choses que moi quelle est la différence toi qui es chrétien où est-ce que tu vas m'entraîner maintenant l'occasion de chute se situe dans le témoignage et l'occasion de chute plus terrible se trouve dans notre prédication et je vais vous le montrer Malachi 2.8 vous vous êtes écarté de la voix je le dis et haut et fort notre grand problème en France et en francophonie trop de prédicateurs se sont éloignés de la voix de la grâce et ont entraîné les gens dans le légalisme la religiosité humaine la condamnation et la peur trop de gens ont falsifié et tordu le sens des écritures en disant aux chrétiens qu'ils n'avaient pas besoin d'être délivrés pourtant nous avons lu un texte qui nous montre que celui qui haït son frère cultive des ténèbres en lui mon ami si tu ne veux pas que j'appelle sa chaîne laisse-moi appeler ténèbres et accepte que quelqu'un prie pour toi pour te délivrer de tes ténèbres Malachi 2.8 mais vous vous êtes écarté de la voie vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs vous avez fait de cette loi une occasion de chute où se trouve la parole elle est en moi dans mon coeur le phénomène n'est pas nouveau dans la nouvelle alliance le phénomène et le mal profond existaient déjà avant que Jésus ne donne sa vie certains qui avaient la loi en eux dans leur coeur et qui l'a partagé et qui enseigné avaient tordu le sens à tel point que Satan pouvait utiliser ses enseignements pour faire chuter les gens et les écarter de la vérité celui qui tord le sens de la parole en retirant l'élément qui est le coeur de Dieu savez-vous que la parole contient un coeur le coeur le centre de la parole ce qui bat au centre de la parole c'est l'amour et la grâce de Dieu et certains ont étouffé ce coeur et ont rendu la parole l'être morte c'est pourquoi nous avons tant de problèmes dans nos églises en France nous avons besoin de la grâce et de la puissance de Dieu nous avons besoin de revenir à un évangile simple et qui correspond aux actes des apôtres qui correspond à la vie de Jésus Jésus guérissait et chassait les démons Jésus oigné le Saint esprit rendait ivre les gens dans la présence de Dieu Le fait de tordre le sens de la parole de Dieu produit en nous-mêmes une occasion de chute que Satan utilisera pour détruire c'est ce que c'est ce que font les légalistes c'est ce que font les légalistes qui osent dire que si tu fais tel ou tel péché tu vas perdre ton salut c'est une occasion de chute terrible que d'extraire l'essence même de la vie de la parole qui est la grâce qui est le pardon et qui est le salut que Dieu nous a donné si c'est par mes efforts à quoi sert l'œuvre de la croix si c'est par les efforts de ma sanctification que j'irai au ciel à quoi sert l'œuvre de la croix Satan utilisera cette occasion de chute pour dire aux gens la croix ne suffit pas tes efforts sont nécessaires mon ami la Bible dit que si tu crois et si tu confesses cela est suffisant si tu confesses de ta bouche cela est suffisant et si tu le fais l'esprit de la grâce te saisira et la lumière en toi te rendra sain et te déconnectera de tous ces tentations des tentations du monde 2 Pierre 3.16 c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses et les questions et les questions ici de l'apôtre Pierre qui parle au sujet d'un autre apôtre l'apôtre Paul qui écrit des choses difficiles où il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pourquoi ? pour leur propre ruine celui qui n'a pas été éclairé qui n'a pas été enseigné qui n'a pas reçu la révélation court un grave danger si avec son esprit humain son esprit cartésien son esprit légaliste son esprit religieux il veut enseigner la parole de Dieu il tombera sur des pierres qui seront pesantes parce qu'il ne sera pas en expliquer le sens il est temps de comprendre que la parole de Dieu est pure et ne sera jamais une occasion de chute dans le coeur de ceux qui aiment car si j'aime je ne peux pas condamner c'est ce que dit l'apôtre celui qui aime son frère demeure dans la lumière il demeure où ? dans la lumière son coeur demeure dans la lumière si j'aime je ne pourrai pas condamner quelque chose m'empêchera de condamner quelque chose m'empêchera de juger l'autre quelque chose m'empêchera de parler mal d'un homme de Dieu quelque chose me retiendra si mon coeur est dans l'amour Satan ne pourra pas y semer la critique vous savez il y a des nations où il n'y a pas besoin d'expliquer ces choses parce qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous mais nous en France nous avons besoin d'insister sur ce fait cessons de nous juger de nous critiquer les uns les autres arrêtons de dire du mal de ceux qui prêchent l'évangile car bien malin est celui qui peut dire qu'un tel est appelé ou qu'il n'est pas appelé bien malin est celui qui peut le juger car le jugement appartient à Dieu celui qui prêche l'évangile sans hérésie laissez-le tranquille quand je parle de l'hérésie ce serait de prêcher que Jésus n'est pas le fils de Dieu ou qu'il n'est pas ressuscité car la Bible est claire la vraie prédication c'est de prêcher la résurrection de Christ de prêcher que Jésus est le fils du Dieu vivant celui qui annonce à son prochain qu'il est à se repentir ne peut pas ne peut pas recevoir notre jugement et notre condamnation oh celui qui aime demeure dans la lumière il y a les gens qui cherchent à rentrer dans la lumière laisse la lumière venir en toi et demeurer en toi un coeur aimant attire la lumière un coeur aimant chasse les ténèbres les ténèbres ne peuvent pas demeurer dans un coeur aimant dans une conscience pure dans une conscience qui pardonne qui absout et qui redonne autant de fois la chance à quelqu'un qu'il en aura qu'il en aura besoin combien de fois dois-je pardonner il n'y a pas de limite combien de fois Seigneur dois-je absoudre il n'y a pas de limite oh que Dieu nous aide à comprendre que ceux qui tordent le sens de la parole pour en faire une parole dure créent en eux-mêmes une occasion de chute et seront piégés eux-mêmes par le légalisme qu'ils prêchent j'ai vu ça fait 43 ans que j'ai donné ma vie à Jésus je suis dans le plein temps depuis plus de 20 ans en 1997 en juillet 1997 je suis rentré dans le plein temps pour Dieu et je peux vous dire que j'ai vu des gens si légalistes être piégés tôt ou tard leur vie est dévoilée et ce qu'ils ont condamné devient ce qu'ils sont aux yeux du grand public ils ont condamné telle chose et telle chose et des années après vous les voyez eux-mêmes dans ces choses vous les voyez condamnés le divorce et eux-mêmes se trouvaient quelque temps après dans le divorce je ne dis pas que le divorce soit bien mais je dis il faut faire attention Dieu nous demande de préserver la vie avant tout avant la loi parfois il faut laisser la loi de côté au profit de la vie car la vie est plus grande que la loi les lois que nous nous faisons ou les lois que nous avons pensé être écrites dans la parole Dieu a dit consomme la vie dans le jardin d'Éden Dieu a dit consomme la vie Dieu n'a pas dit consomme la mort il a dit consomme la vie autrement dit chaque fois que tu peux sauver la vie fais-le il dira celui qui écoute mes commandements vivra Dieu nous appelle à vivre il ne nous appelle pas à mourir Dieu ne veut pas que nous soyons des fous de Dieu qui cherchons la mort plus que la vie ou qui ne sommes pas capables de défendre la vie ce que je veux dire c'est que Dieu ne nous demande pas de mourir pour lui il nous demande de vivre pour lui il nous demande de trouver les solutions pour que la vie continue pour que la vie soit bénie et heureuse il ne désire pas que dans notre légalisme nous soyons enfouis dans la mort Dieu ne te dit pas meurs pour moi il te dit je suis mort pour toi et tant que fois que tu pourras échapper à la mort fais-le intelligemment avec sagesse et si tu es confronté à un ultimatum alors la chose est différente si on te demande de renier Jésus ou de mourir il est évident que tu ne peux pas renier mais si tu peux t'échapper échappe-toi sois intelligent ne sois pas un kamikaze pour Dieu Dieu n'a pas formé des kamikazes il a formé des gens remplis de sagesse dans sa parole Dieu ne dit pas d'aller te faire sauter pour lui il dit si tu peux échapper échappe secoue la poussière de tes pieds et va-t'en si tu n'es pas reçu si le couteau sous la gorge on te dit renie ou je te tue ne renie pas mais si intelligemment tu peux te soustraire et t'enfuir fais-le c'est de la bonne intelligence arrête de vouloir être un héros pour Dieu Jésus est le seul héros c'est de la bêtise de rester dans des situations où l'on peut s'échapper pour vivre et où l'on reste comme des héros pour mourir Jésus a été le héros qui est mort pour nous protégeons la vie c'est pourquoi l'apôtre dira nous n'avons pas lutté contre la chair le sang mais contre les esprits dans les lieux célestes si tu n'es pas reçu ne reste pas bêtement à souffrir n'attends pas qu'on te tue échappe-toi avec intelligence subtilité et sagesse afin de continuer à vivre pour Dieu tu seras beaucoup plus utile vivant béni et heureux que sous terre dans un cercueil ce sont les vivants qui louent et qui servent Dieu ce ne sont plus les morts arrêtons notre philosophie haineuse légaliste qui n'offre aucune issue à la vie je le dis et je le répète Dieu ne forme pas et n'éduque pas des kamikazes chez nous non si vous voulez cela allez ailleurs mais ne venez pas dans le christianisme mais sachez une chose c'est que seul le christianisme pourra vous emmener au ciel votre fanatique et votre égo vouloir être un héros combien de chrétiens légalistes ont la soif de prier d'être un héros regardez ce que j'ai fait pour Dieu stupide que tu es il fallait t'échapper et vivre qu'est-ce que Dieu va faire de toi maintenant nous nous égarons du sujet non nous parlons d'un coeur rempli de lumière qui vit heureux et qui est tellement dans la sagesse qu'il en agace ceux qui veulent se prendre pour des héros maïaka shiborakando brava shiboyakanda ok saint esprit tu es souverain saint esprit tu es souverain c'est un héros de la sagesse Sous-titrage Société Radio-Canada